RCES, qui est-ce qu'il présente ? Madame Grébert. Une campagne de mesures menée récemment par le collectif Air Pur a mis en évidence des taux importants de dioxines dans des œufs produits dans la vallée de l'Arve sur cinq lots prélevés à proximité des sources probables de pollution. Vous vous en êtes vous-même ému, M. Fournier, en interpellant le préfet de région pour lui demander une étude pour déterminer la provenance de ces dioxines ? Pas de réponse. J'ai interpellé moi-même l'ARS, l'ADREAL, le préfet de Haute-Savoie ? Pas de réponse. Le préfet de Haute-Savoie a belayé les demandes du collectif Air Pur au prétexte qu'ils n'étaient pas constitués en association, comme si les demandes d'habitants soucieux de leur santé et de celles de leurs enfants ne pouvaient pas interpeller les services de l'État. Alors le préfet a beau vanter les efforts menés par les industriels, l'émission envoyée spéciale la semaine dernière nous montrait les émissions diffuses qui s'échappent des bâtiments de SGL carbone. On pourrait attendre de cette industrie qui a bénéficié de coquettes sommes de la région qu'elle mette la main aux porte-monnaie pour coffrer totalement ses installations. Pour information, Rio Tinto avait investi 18 millions d'euros à Vénitieux pour une activité similaire et avait enregistré des résultats très probants en matière de réduction des polluants dans l'agglomération lyonnaise. Mais quelles que soient les émissions de polluants d'aujourd'hui et de demain, osons affronter la vérité en face. Cette vallée industrielle ne peut pas renier son passé. Elle a largement contribué à la prospérité de ses habitants. Mais ce passé charrie également son lot de passifs environnementaux avec ses impacts sur le plan sanitaire, sur la procréation, sur la recrudescence des cancers. Nous ne pouvons abandonner les habitants de la vallée de l'Arve sans information, sans mesures précises de ces passifs environnementaux sur la chaîne alimentaire. Assumons collectivement nos responsabilités. Il faudra faire preuve de solidarité, peut-être transférer des activités agricoles situées à proximité des sources de pollution. Il faudra avoir une cartographie des sols pollués exhaustives et ne pas entretenir le doute et la rumeur sur la qualité des produits locaux. Si l'Etat s'adonne à la politique de l'autruche, il me semble au contraire que nous devons collectivement porter ce sujet. Et nous aimerions savoir comment vous comptez répondre à cet enjeu de santé publique auprès des populations qui, après la piètre qualité de l'air, doivent subir l'empoisonnement des sols. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Fournier, pour répondre. Oui, Mme Grébert. Ce que je vais vous dire ne va pas vous surprendre. Tout d'abord et en premier lieu, et vous le savez, si la région est très sensible aux propos et aux problèmes que vous soulevez, elle n'est pas pour autant en responsabilité directe de la santé publique et de la pollution des sols. Et même l'aspect de la qualité de l'air, si la loi nous transfère un rôle de chef de file, l'Etat garde évidemment toutes ses prérogatives sur ce sujet. Alors, vous posez la question clairement sur ce qu'entend faire la région, sur ce qu'elle a fait. Alors, sur ce qu'elle a fait, d'abord, je tiens à vous le dire et je tiens à en remercier l'Assemblée régionale et son président. C'est l'engagement qui est fait sur la lutte contre les problèmes de pollution de l'air qui, sur le plan budgétaire, n'a jamais atteint, et ça, ce n'est pas polémique, un tel niveau. 45 millions d'euros sur les trois prochaines années et le traitement de toutes les zones en PPA et hors PPA. En plus de cela, et vous le savez, le fait d'être vice-président avec cette délégation a fait que les autres collèges, Etats, entreprises, associations, ont bien voulu me confier la responsabilité de la présidence du réseau de surveillance de la qualité de l'air, Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes. Ce que je sais vous dire, après moult vérifications auprès des équipes techniques d'Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que les polluants qui sont diagnostiqués ne sont pas des polluants qui viennent d'un problème de qualité de l'air. En tout cas, ces trois dernières années et depuis que j'assume la présidence de cet observatoire. C'est une chose importante, ni pour les dioxines, ni pour les furanes. Donc nous supposons effectivement, parce qu'il n'y a pas de raison de douter de l'expertise de ce laboratoire, que la pollution provient des sols. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à deux reprises, et je suis persuadé que notre débat de ce soir fera avancer la réponse attendue. Une transmission de la part de la DREAL, qui doit assumer ses responsabilités, de la cartographie des sols de ce secteur, et une enquête sur la filière sanitaire, compétence qui relève du préfet de région. Ces éléments-là, me semble-t-il, doivent être clairement indiqués pour que nous puissions savoir de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas à ce stade de stigmatiser tel ou tel. Moi, je vous dis, sur le plan de l'aérologie, rien, en tout cas de la qualité de l'air, rien sur les trois dernières années, ne permet de dire et de pointer du doigt telle ou telle émission et telle ou telle industrielle. Pour autant, effectivement, je crois qu'il faut regarder l'histoire de ce site industriel, qui a plusieurs décennies d'activités derrière lui, et sur lequel, probablement, des choses ont pu se passer. Comptez, en tout cas, sur notre détermination à obtenir, à la fois au niveau région et en tant qu'élu local, des réponses sur ce terrain. Merci beaucoup, M. Fournier.